Bonjour, bienvenue sur le plateau TV du salon iVolution 2021. Je me présente Thomas Blosville. Je suis journaliste spécialisé sur les questions de transition énergétique et j'ai le plaisir d'avoir deux intervenants pour parler d'hydrogène sous un angle concret d'usage d'application. En l'occurrence dans le secteur du verre, ça va me permettre de voir un peu quels sont les besoins aussi en aval de la filière. Pour en parler, j'ai avec moi Xavier Capilla, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable d'environnement, la fédération des industries du verre, donc vous allez avoir une vision peut-être un peu transversale de votre secteur. Et à vos côtés, Johan Bruni, bonjour. Bonjour. Alors vous, vous êtes directeur technique du groupe International Cookware, dont vous nous parlerez dans quelques instants pour nous présenter un peu son activité. Avec plaisir. Donc peut-être, commençons par la big picture, la filière. Xavier Capilla, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu, contextualiser un peu le secteur du verre ? Qu'est-ce que c'est en France ? Oui, alors le verre, déjà, c'est une grande diversité de produits, donc de l'emballage, du bâtiment, de l'automobile, l'art de la table, des verres techniques et comme jusqu'au smartphone. Donc une grande diversité de produits qui se traduit par une grande diversité d'installations. Et pourtant, on n'a qu'une cinquantaine de sites de production. Donc chaque site est très différent des autres et ce qui limite parfois l'approche en termes de moyenne. En termes de production, ça représente à peu près 5 millions de tonnes par an en France, donc principalement du verre d'emballage. Mais tous les autres secteurs sont aussi représentés et à peu près 35 000 emplois directs pour l'ensemble de la filière. Donc c'est quand même une filière industrielle solide. On consomme environ 12 TWh d'énergie, principalement de l'énergie fossile à 80% du gaz. Et c'est une de nos premières sources d'émissions de gaz à effet de serre. La seconde étant liée à nos matières premières qui décarbonatent, ce qui fait qu'on représente à peu près 0,6% des émissions nationales. Donc on verra tout à l'heure peut être comment vous voulez faire pour décarboner, notamment quelle place l'hydrogène peut prendre là dedans. Mais avant ça, justement, même question, Johan, est-ce que vous pouvez nous présenter votre groupe ? Du coup, quel est son métier ? Oui, bien sûr. Donc International Cookware, c'est un groupe dont les marques sont très connues en Europe et dans le reste du monde. Il y a la première marque à Châteauroux qui s'appelle Pyrex, donc des plats à tarte, à lasagne, au four et tous les accessoires culinaires qui vont bien et qui vont bien depuis des années. Et puis la seconde marque sur le site de la Chapelle Saint-Mémin, très proche d'Orléans, c'est Duralex, qui est également très connu pour ses verres de cantine notamment. Donc le groupe aujourd'hui, ce sont deux sites, 700 collaborateurs à peu près, donc avec un verre réputé pour sa solidité mécanique, le verre Duralex. Et puis l'autre verre très spécifique chimiquement, c'est du brosilicate et puis très résistant au choc thermique, donc le verre Pyrex à Châteauroux. D'accord. Alors Xavier Capilla, vous avez d'entrée contextualisé le sujet en parlant des émissions de gaz à effet de serre. Quelle est la place de l'hydrogène aujourd'hui dans la filière française et comment ça s'inscrit dans cette politique de décarbonation ? Alors pour la décarbonation, on essaye de garder le maximum de portes ouvertes. Donc évidemment, on regarde aussi l'hydrogène, mais c'est une des possibilités parmi d'autres. Actuellement, on utilise déjà de l'hydrogène pour l'inertage dans les fours flottes, donc pour le verre plat. Et clairement, notre priorité, ça sera de remplacer cet hydrogène gris par de l'hydrogène vert avant de penser à utiliser de l'hydrogène pour la combustion. Ensuite, on a un certain nombre d'options. Donc on a plusieurs usages. Comme vous l'avez compris, le gros de notre consommation, c'est le four. Ensuite, on a du rebrûlage sur certains sites. Donc clairement, on regarde pour le rebrûlage utiliser de l'hydrogène. Ça, c'est relativement techniquement simple. Mais ensuite, sur le four, compte tenu de la diversité que je vous ai mentionnée tout à l'heure, il nous faut un certain nombre de mises au point techniques pour qu'on puisse utiliser de l'hydrogène pour nos différentes installations. Donc il y a beaucoup de projets au niveau européen. Ça peut sembler foisonnant, mais c'est normal vu la diversité de notre secteur, qu'il y ait des projets qui soient menés dans différents pays, sur différents types de verres, différentes installations. Est-ce qu'on a un peu une idée un peu concrète, justement, des perspectives un peu de ce que les acteurs... Vous n'allez pas parler au nom de chacun, mais... Alors on a des perspectives. Donc en France, je pense que Yohan en parle un petit peu sur les essais qu'on fait. Il y a des projets en Italie, des projets en Allemagne, des projets en Hollande ou au Royaume-Uni. Donc on voit effectivement un certain nombre de projets qui se développent. Et c'est un peu le rôle aussi au niveau des fédérations d'éviter qu'il y ait des duplications pour qu'on ne perde pas trop de temps, sachant qu'on est une industrie au temps long. La production d'hydrogène aussi quand même. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on loupe trop longtemps le départ. Si on doit le prendre, il faut qu'on se prépare rapidement. Bon, alors, venons au concret, justement. Yohan, pouvez-vous nous présenter un projet, justement, d'hydrogène ? En quoi ça vous intéresse, déjà, vous, l'hydrogène ? Alors, en fait, si je prends un petit peu de recul sur le four de Châteauroux à Pyrex, pour reprendre ce que disait Xavier à l'instant, la consommation du four pour faire du Pyrex, c'est 70 gigawatts heure, à peu près. C'est plus des deux tiers de la consommation de l'usine. Et le milieu verrier est particulièrement, disons, en pointe sur la décarbonation, parce qu'on est très générateur à notre échelle. Et le four de Châteauroux a l'avantage d'avoir évolué depuis plus de 20 ans sur la décarbonation. On a travaillé au début sur l'électrification. En fait, aujourd'hui, on a un four hybride, qui est une bonne moitié électrique et l'autre moitié en combustible fossile, en gaz naturel, en l'occurrence. Et puis, on a fait une deuxième étape il y a plus de 15 ans maintenant, où on a changé les brûleurs. Et avant, on brûlait du gaz naturel avec de l'air. Et donc, voilà, ce n'était pas optimum pour l'environnement. Et nous sommes passés à l'oxycombustion, qui est meilleure en termes d'efficacité énergétique et en termes d'impact pour l'environnement. Et donc, on ne va pas s'arrêter là, évidemment. On a travaillé beaucoup sur l'efficacité énergétique ces dernières années. Et puis maintenant, les étapes suivantes sont de continuer et puis d'aller chercher, de tendre en tout cas vers le zéro au scope 1 en termes d'émissions carbonées. Et donc, de switcher le gaz nat vers autre chose. Et donc, l'hydrogène est une des solutions très fortement envisagées. Et la grosse question qui se pose pour un verrier, c'est qu'est-ce qui se passe quand on met de l'hydrogène dans un four verrier ? Et à cette réponse-là, on n'a pas toutes les clés encore. On n'a pas toutes les réponses. Et donc, il faut qu'on lève les briques technologiques. Et donc, en 2022, le groupe International Cookware, sur son four de Châteauroux, va essayer d'injecter... Enfin, on ne va pas essayer d'injecter. On va injecter de l'hydrogène en mix dans le gaz naturel pour en estimer et en valider les impacts. Est-ce que vous pouvez donner quelques chiffres un peu de la proportion d'hydrogène, la quantité d'hydrogène que ça peut être, de ce que ça représente, oui ? Tout à fait. Donc, dans le cadre du projet qui s'appelle IREX, en fait, qui est un partenariat avec Air Liquide, GRT et puis GRT Gaz, pardon, et puis la filiale de réfractaires de Saint-Gobain qui s'appelle le SEPR, bien accompagnée par les fédérations du Vert, merci Xavier, on va faire une 1re étape et injecter 20% d'hydrogène dans notre gaz naturel. Donc voilà, on a 8 brûleurs dans notre four et donc 20% de l'alimentation sera faite en hydrogène et on va chercher à estimer l'impact sur le verre en lui-même, sur l'efficacité de l'hydrogène dans la transmission thermique pour le four et puis l'impact sur le four qui est probablement le plus important à décrire et à anticiper pour les années futures quand on ne sera plus à 20%, mais à 50%, puis 70% et peut-être un jour sans. Donc en termes de calendrier, c'est démarrage courant 2022 ? Voilà. Pour des essais qui peuvent durer, c'est quoi, c'est quelques semaines, quelques mois ? Non, la 1re étape, elle va être quelques jours déjà, parce qu'il faut qu'on lève l'impact des brûleurs, l'impact sur le verre et quand on aura ces certitudes-là, on pourra envisager dans un second temps et j'espère qu'il ne sera pas trop lointain ce second temps, on pourra imaginer des impacts en semaine, en mois, pourquoi pas des essais permanents à un moment. La chance de l'usine de Châteauroux, c'est qu'on refait le four tous les 5 ans. Alors la chance pour un technicien, j'entends bien, et l'avantage de refaire un four tous les 5 ans, c'est qu'on peut l'adapter tous les 5 ans et donc le faire évoluer, l'optimiser, l'améliorer tous les 5 ans. Et le prochain stade des 5 ans, c'est quand ? 2022, le premier essai d'hydrogène, et celle d'après sera donc 2027 et j'espère bien qu'on aura une solution décarbonée en 2027. Alors il y a toujours un sujet qu'on se pose en hydrogène, c'est l'approvisionnement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez déjà des exigences ou alors là, vous en êtes justement vraiment juste à apprivoiser un peu cette molécule ? Alors l'hydrogène, techniquement, en fait, l'exigence, c'est qu'il faut qu'on arrive à s'adapter, qu'on arrive à se mettre en face des contraintes que vont générer l'hydrogène. Il y a plusieurs contraintes. Il y a une contrainte sécuritaire, qu'il y a une contrainte technique sur les effets de l'hydrogène dans le four qu'il va falloir justement qu'on étudie. Et puis la dernière contrainte, et non des moindres, c'est la contrainte économique. Pour un industriel aujourd'hui, switcher du gaz naturel en 2021 ou même 2022, switcher du gaz naturel vers l'hydrogène, c'est pas réaliste économiquement. Donc cette contrainte-là, il va bien falloir la lever et on espère fortement que les effets d'échelle vont permettre de lever cette contrainte-là assez rapidement. Le type d'hydrogène, c'est hydrogène vert, hydrogène gris ou pas ? C'est quelque chose qui vous importe aujourd'hui ? Il est évident que si un jour on a une solution d'hydrogène permanente sur le four, il faudra qu'elle soit verte. Sinon, ça n'a aucun sens et autant rester en gaz naturel, clairement. Il faut qu'on soit fortement décarboné, voire complètement décarboné. Alors est-ce que ça se passera par de l'électrolyse ou de la génération sur site, en tout cas, ou est-ce que ça sera un moyen de production d'hydrogène qui serait collectivisé, en tout cas avec l'agglomération de Châteauroux, par exemple, peut-être. Mais en tout cas, il faut que cet hydrogène-là soit décarboné de façon certaine. Alors Xavier, au niveau de la fidération, qu'est-ce que vous, vous attendez de cette expérience-là ? Est-ce que vous nous avez expliqué très clairement qu'il y avait une grande diversité de fours ? Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut en attendre ? Alors effectivement, il y a une grande diversité. Néanmoins, il y a quand même des points communs. On travaille tous le verre, donc on a tous des réfractaires dans nos fours, on a tous des émissions de fumée. Et donc, les enseignements qu'on attend, c'est clairement le vieillissement du four, la transmission de la chaleur. Et puis ensuite, comme l'a souligné Yohann, toutes les analyses économiques qu'on pourra faire, parce que ce qu'on entend souvent, c'est que l'hydrogène vert arrivera parité avec l'hydrogène gris. Mais nous, ce qu'on veut substituer, c'est du gaz naturel. Alors même si on intègre le coût du CO2, il y a encore une étape à franchir. Et donc, c'est un vrai sujet. C'est le principal frein aujourd'hui ? Alors, c'est un des freins. Après, il y a le frein de le développement inhérent au développement de toute filière, donc savoir la disponibilité de la ressource et la distribution. La particularité de nos 50 sites, c'est qu'ils sont répartis sur le territoire. On n'est pas toujours à côté de grosses plateformes industrielles qui seront, elles, bien sûr, desservies par un réseau d'hydrogène. Mais pour nos sites qui sont plus isolés, ça peut être un sujet. D'accord. Et on sent qu'il y a beaucoup d'engouement autour de l'hydrogène. On parle souvent d'écosystèmes territoriaux. Est-ce que c'est des sujets sur lesquels, c'est peut-être un peu tôt, mais vous avez l'occasion de parler avec d'autres acteurs de votre territoire ? Est-ce qu'il y aurait des synergies possibles ? Ou alors c'est vraiment encore trop tôt ? Alors, nous, on a commencé à discuter avec l'agglomération de Châteauroux qui, eux, cherchent à travailler sur l'hydrogène mobilité, évidemment. Et donc la discussion en cours, c'est est-ce qu'on peut faire sujet commun ou pas ? Donc nous, ça nous intéresse parce que se présenter et avoir une stratégie d'industriel citoyen, c'est des choses qui nous intéressent et auxquelles on est attaché au niveau de la stratégie du groupe. Et puis techniquement, c'est évidemment si on peut mutualiser le coût de production, mutualiser l'installation et partager entre la mobilité d'une part, un industriel comme nous ou d'autres d'autre part, ça fait évidemment sens, bien sûr. En complément, on est intéressé à court terme parce qu'il y a un coproduit à l'hydrogène qui nous intéresse, qui est l'oxygène pour tous les fours oxygaz. Donc clairement, on a un intérêt court terme et à plus long terme, évidemment, on peut, lorsqu'il y aura des infrastructures de production plus importantes, constituer un talon de consommation qui peut être intéressant pour un producteur. Donc oui, on a un intérêt et on regarde. On essaye de se tenir au courant des projets qui ont lieu en France et quand ils ne sont pas trop loin de nos sites, de voir si on peut être associé. Et sur le plan réglementaire, c'est souvent une question dans le démarrage des filières. Est-ce qu'aujourd'hui, le cadre vous convient ou ça pose des questions ? Alors aujourd'hui, c'est évidemment un point qu'on regarde parce que l'hydrogène pose des questions de sécurité qu'il faut lever et qu'il faut encadrer. Donc on discute avec l'ADREAL. Aujourd'hui, l'ADREAL du centre ne pose pas de problématiques particulières dans ces points-là. Évidemment, on échange avec eux, on prépare les choses. Bon, on verra quand on annoncera à passer un projet à 100% hydrogène, quelles seront les contraintes à ce moment-là. En tout cas, pour nos essais, c'est accueilli de façon très positive et on n'a pas de soucis de ce point de vue-là. Alors là, on a parlé d'un projet concret. Est-ce qu'il y a d'autres projets d'hydrogène en France ? Alors en France, en cours, il y a des études sur la possibilité de recourir à l'hydrogène, mais il n'y a pas de projet aussi avancé et aussi pragmatique que celui de Pyrex. Mais j'espère qu'il y en aura prochainement, puisque qui dit étude préliminaire dit que normalement, on devrait aboutir si c'est retenu comme une voie pertinente. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. En tout cas, on suivra le coup de déploiement de ce projet en 2022. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'être venu déjà nous présenter en avant-première, avant son lancement sur l'évolution 2021. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.